C'est le cadre parfait pour une dégustation avec Éric Vieillard qui est un des quatre protagonistes, cinq protagonistes Il y a quatre hommes et une femme et la femme n'a pas peur d'être entourée de quatre hommes ça se passe bien parce qu'on fait très attention à elle Oui c'est un bon cadre pour la dégustation c'est un établissement qui est un peu notre QG de décompression après et avant pour se retirer d'autres comédiens de la pièce Il y a un peu tous les théâtres autour donc il y a beaucoup de comédiens qui viennent ici La Porte Saint-Martin, Le Petit Saint-Martin, La Renaissance, Antoine, on a des collègues Donc là on est pour parler de la dégustation dont on parle beaucoup puisqu'en fait à tous les nominations molières le pièce va reprendre encore du coup de la baisse Oui, il faut tenir jusqu'à 3 juin on va la jouer en plus de cinq mois pour l'instant même hors nomination, elle marchait bien mais effectivement ça peut aider à durer le caractère dans la continuation et éventuellement une reprise pour la suite Alors une voix, pourquoi pas Après ça dépendra de l'emploi du temps de chacun Je crois qu'Isabelle Carré a des engagements, elle a aussi des enfants Bernard aussi Moi on m'a proposé une pièce pour septembre mais de toute façon peut-être dans un an ou deux parce qu'il y aura une tournée de 35 dates qui sera entre le 15 mai et le 15 juin 2020 Donc de toute façon, on va se retrouver dans 20 ans tous au moins pour 35 dates Et toute l'équipe, la même distribution ? La même, la même Si jamais Scorsese ou Coppola m'appellent pour aller tourner trois mois à New York et si je le sais à l'avance, je me ferais peut-être remplacer mais pour l'instant ils ne m'ont pas appelé donc pour l'instant je vais faire la tournée Parce que moi ils m'ont tenu au courant ils m'ont dit que finalement ils aimaient bientôt les acteurs et ils ne savaient pas lequel prendre Ah d'accord, ok Bon on verra bien, c'est la loterie de toute façon ce métier c'est une loterie un peu et puis la vie aussi, donc on verra bien Alors la dégustation Moi je sais ce que c'est mais vous, vous allez nous dire ce que c'est C'est pas seulement une dégustation d'un verre de vin Non La dégustation est un prétexte Un prétexte à réunir cinq personnages pour avoir finalement une chronique sur la vie, l'amour, le destin Donc la dégustation Le vin est assez fédérateur C'est ce que nous dit souvent le public quand le rideau s'ouvre et qu'il y a ce magasin de vin avec toutes ses bouteilles ça donne déjà envie on s'y sent bien Le vin est un produit quand même qui normalement fait plutôt plus de bien que de mal si on n'en boit pas trop mais enfin je ne travaille pas au ministère de la santé je peux dire ce que je veux et tous les personnages ne sont pas que ce qu'ils ont l'air d'être au départ donc les clichés sont tous le cliché de quelque chose et finalement les clichés volent en éclats parce que les failles apparaissent et c'est aussi un peu sur le métier et l'amour et voilà c'est un prêt de la dégustation On peut dire que c'est drôle ? On peut dire que c'est drôle mais il y a un petit mais que j'entendais dans votre réponse je rassure tout de suite éventuellement vos auditeurs il y a une bascule qui se fait dans des choses plus sensibles et plus touchantes à cause des failles dont je viens de vous parler sur ces personnages et à partir du moment où les failles se laissent apparaître on bascule dans quelque chose qui n'est plus que une comédie mais dans quelque chose aussi de plus touchantes qui peuvent éventuellement émouvoir un petit peu mais c'est principalement une comédie c'est une comédie romantique dans le pariscope enfin si c'était un film je ne sais pas dans quoi il se serait classé parce que comédie, comédie que de comédie ça ne peut pas être dans le boulevard pur ça ne peut pas être dans la comédie dramatique non plus ça peut être dans la comédie romantique éventuellement si ça existe ben oui il y a un peu le côté il y a comme une romance oui il y a une romance c'est une romance mais c'est vrai c'est avant tout une comédie comme la vie c'est un côté de jeu où on ne se marre pas tout le temps mais globalement si on peut arriver à avoir cette notion que tout est fugace on va peut-on enlever un peu c'est bien on vient d'en parler trois minutes on n'a pas dit ce qui se passait dans la pièce alors 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 ce qui se passe dans la pièce au départ au départ il y a un caviste joué par Bernard Corbin un vendeur de vin célibataire bougon l'onchon va arriver par hasard dans sa boutique une petite qui a l'air au départ un peu français et fantasque joué par Isabelle Carré qui va venir dans cette boutique et pratiquement au même moment arrive un jeune qui je ne dévoile pas tout mais qui a des problèmes avec de justice et qui débarque un peu pour se planquer dans ce magasin à côté qui jouxte dans lequel il y a le beau pote libraire que je fais là un peu dragueur un peu lourd au début un peu charmeur et qui veut absolument que son pote qu'il y ait une histoire d'amour alors il essaie de lui arranger des rendez-vous sur internet des choses comme ça ça ne se passe pas forcément très bien et cet homme ce caliste peut avoir aussi des petits problèmes de santé donc il est souvent la visite de son médecin amateur de vin aussi voilà les 5 personnages alors je ne vais pas dévoiler il n'y a pas il y a plusieurs il y a plusieurs petites intrigues en réalité et va-t-il le hasard va-t-il favoriser l'histoire d'amour entre le caliste et la cliente un peu fantasse qui est coincée vous le saurez si vous venez le libraire va-t-il donner la raison de la pseudo-dépression du caliste il y a un secret on ne le dévoilera pas et le jeune qui éterrit là va-t-il s'en sortir grâce à toute cette humanité retrouvée grâce au sentiment c'est exactement ça on ne peut pas mieux décrire la situation c'est pas trop mal ça il faut dire quand même que je crois que ça fait quelques semaines que vous l'avez vous plusieurs sur les épaules oui c'est ça ça fait quand même deux mois qu'on la joue donc je commence à comprendre le sujet moi qui l'ai vu il y a un peu plus d'un mois est-ce que je verrais une grosse différence si je venais maintenant alors le diable étant dans les détails vous ne verrez pas une grosse différence mais il y a plusieurs micro-différences si on les ajoute ça devient un petit peu important on a mis de l'huile un peu partout il y a eu des petits moments des trucs de texte un peu changé il y a eu le metteur en scène est un grand travailleur il ne nous a pas lâché il est venu très souvent donc il a fait des réglages depuis c'est un peu comme un moteur de voiture et qu'on affine au fur et à mesure des courses où le ralenti est un peu moins haut où on remet l'huile là où on change les pneus où je ne sais pas pourquoi je crois de la voiture parce qu'on va dans la voiture mais c'est pour donner une image oui vous ne verrez pas une grosse différence mais vous verrez plusieurs micro-différences aussi dans la façon de nous qu'on a d'avoir de s'être finalement détendu je pense qu'on est à la fois plus libre mais détendu et plus précis c'est dans les premières mais c'est un peu le cas je pense de tous les comédiens dans une pièce comment vous est arrivé le texte écoutez un jour j'ai reçu un coup de fil d'Ivan Calvera que je n'avais croisé que très peu dans ma vie je croisais des années avant il m'a dit est-ce que je peux t'envoyer une pièce j'ai été très surpris j'ai dit oui donc je l'ai lu et un jour je lui ai demandé en cours de la lecture la lecture s'est bien passée devant les décideurs du théâtre avec la description actuelle c'était tous ceux qui sont dans cette pièce ont lu initialement la pièce et c'est ceux qui se retrouvent finalement dans la pièce et il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation il faut croire que les décideurs directeurs de théâtre, producteurs et autres ont lu un peu de flètre parce qu'à l'issue de cette lecture de présentation de pièces au moment où eux devaient choisir pour leur saison ou quelle pièce ils allaient lire à l'issue vraiment au bout de 5 minutes ils ont tous dit écoutez d'habitude on réfléchit mais on réfléchit pas c'est oui pour la pièce c'est oui pour les 5 4 pièces et plus tard en répétition j'ai demandé à Yon Calvera qui m'avait appelé je pensais que c'était l'effet de 2-3 choses que j'avais fait juste avant j'avais mis un petit peu projecteur par exemple le film de Bernbeck ou même la tournée de Cuisine et Dépendance j'avais fait aussi avec eux je me disais peut-être tomber sur quelque chose je suis pas nouveau dans ce métier mais il y a toujours besoin d'une réalisation d'actualité pour exister donc je pensais que c'était justement à ces dernières choses et en fait non mais je t'ai vu dans tel truc il y a 7 ans, il y a 8 ans donc parfois un metteur en scène un réalisateur peut vous proposer quelque chose des années après vous avoir rencontré ou vu il y a une phrase qui dit il faut 20 ans ou 30 ans pour être connu du jour au lendemain et parfois c'est un peu vrai en l'occurrence pour moi pas spécialement mais j'aime bien dire cette phrase parce que parfois elle est révélatrice de ce métier aussi donc c'est le destin c'est le hasard il a dit qu'il avait pensé qu'à moi et il lui a proposé que ça s'est fait comme ça mais suite à des pièces ou des films dans lesquels il m'a joué il y a 8, 9, 10 ans j'ai même tourné un téléphone avec un petit l'année dernière un réalisateur s'appelait Jacques Montamaria que je ne connaissais pas que je n'avais jamais rencontré de ma vie il m'a dit tu es dans mes petits papiers depuis 30 ans et le moment est venu donc quand je dis 7, 8 ans parfois c'est 30 parce que mon premier cachet c'est 17 ans et demi dans nos amours de Pierre-là donc c'est vraiment un métier c'est vraiment un métier qu'il faut comprendre sur un itinéraire entier une vie entière et avec des surprises des bonnes et des mauvaises et les bonnes c'est des gens des gens qui vous font des choses mais parfois à 10 ou 20 ans après vous avoir éventuellement marqué donc la vie n'est jamais terminée je dis à ceux qui se découragent ne lâchez jamais rien on peut dire que c'est comme le bon vin oui je pense qu'un acteur ça reste dans le ton de la dégustation oui absolument je pense qu'un acteur peut être comme le bon vin je pense qu'il se bonifie parce qu'il apprend parce qu'il progresse parce que les multiples expériences le forgent parce que la vie aussi le remplit le rend le plus riche de tout pas que de choses positives mais il faut de tout pour ne pas transcrire pour interpréter un rôle donc oui je pense évidemment vous avez raison un comédier ça peut être comme un bon vin en tout cas comme un vin bon s'il est mauvais parce qu'en même temps non un bon vin parce que un mauvais vin c'est une bouteille qu'on ouvre plusieurs fois finalement qu'on peut reboucher et qui va devenir meilleur à l'ouverture de l'après donc c'est quand même unique dans le vin on peut pas trop faire ça vous nous avez dit au début que vous aviez déjà des projets pour la saison prochaine est-ce qu'on peut en savoir plus tout de suite ? oui alors c'est pas verrouillé en terme de alors il s'agit de la prochaine paix d'Eric Assouce il est enseigné par Luc Moreau je dis ça sauf que étant pour parler avec différents théâtres donc il se peut que ce soit finalement la saison d'après la rentrée de janvier plutôt que la rentrée de septembre donc tout ça n'est pas officiel mais voilà donc gardez-le pour vous si vous vous attendez c'est pas officiel mais voilà ce qu'on m'a proposé alors on se donne rendez-vous alors on se donne rendez-vous on ne sait pas dans quel théâtre on ne sait pas quand on ne sait pas quand mais de toute façon on donne rendez-vous j'ai pas dit mon dernier mot bien entendu de toute façon c'est votre dernier mot si vous voulez c'est mon dernier mot merci je m'appelle pas Jean-Pierre non au revoir au revoir